bonjour à tous bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre comme d'habitude je vous invite à écouter votre signe solaire l'ascendant le lunaire pour compléter les informations vous pouvez écouter les messages également pour la personne de votre coeur vous trouverez en barre d'informations ou dans les commentaires le lien vers les douze signes je vous remercie pour vos petits pouces en l'air vos likes vos abonnements et vos messages de retour à votre bienveillance je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite bonjour les vierges bienvenue dans votre guidance allons voir les messages pour vous pour les vierges premier message vous avez un pont le gouffre de la vulnérabilité des blessures se réveille et fragilise votre émotionnel un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité il peut y avoir des événements des discussions des pensées qui reviennent et qui raniment certaines douleurs du passé certaines émotions certains problèmes aussi qui reviennent sur le tapis donc on peut être dans la nostalgie dans l'idée de régler certaines choses qui étaient en suspens le passé revient quelque part volonté ça peut être l'occasion pour le coup d'en finir avec quelque chose d'en finir avec une histoire de régler une situation d'avancer sur votre chemin donc on va voir un petit peu comment ça va résonner avec le reste on vous sent un petit peu sensible à fleur de peau ça peut être intéressant d'aller creuser justement ce qui provoque chez vous pourquoi est-ce que cette émotion se ranime pourquoi est-ce que ça vous touche autant quel est l'événement peut-être sur lequel il faut il faut travailler pour pouvoir s'en libérer savez comme quand on est encore attaché à quelqu'un ou à une situation comme par un fil invisible que notre énergie est encore connecté à 7 à cet événement à cette personne et qu'il est temps de s'en couper sans détacher alors c'est intéressant parce que vous avez encore un pont et on voit qu'il est il est rompu le pont en ruine affronté ce qui nous terrifie et la plus grande bataille contre nous mêmes alors c'est comme si il fallait sauter là de l'autre côté mais que le pont est coupé donc ça va demander beaucoup de courage de prendre de l'élan pour pouvoir aller sur l'autre rive il ya quelque chose que vous devez affronter comme une peur comme une situation peut-être une discussion ça peut être aussi quelque chose en vous que vous devez regarder vous savez parfois il ya des moments où on n'a pas envie de voir la réalité en face on n'a pas envie de se confronter à quelque chose que l'on sait comme indispensable on a envie de fuir quelque part une réalité parce qu'elle est douloureuse parce que on a on a on est fatigué on est déjà d'avance fatigué de devoir affronter cette situation parce que c'est ça ça rêvait des sentiments désagréables donc là il ya un peu comme une fuite de la réalité l'idée d'affronter quelque chose d'important il faut le faire voilà il faut le faire il faut y aller il faut se lancer même si ça peut paraître difficile un certain inconfortable ça peut réveiller aussi des peurs en vous ou des mauvais souvenirs peut-être que ça nous invite aussi à réparer quelque chose réparer quelque chose avec quelqu'un donc un rien mais ça peut être aussi quelque chose en vous qui a été brisé et qu'il est temps de s'en occuper quand il était temps de s'occuper alors peut-être d'une santé émotionnelle mais d'une santé aussi physique on attire votre attention sur une situation en tout cas qui nécessite des soins de la vigilance mal-être tu es désemparé découragé la tristesse s'installe en toi cela affecte la capacité à respirer profondément empli tes poumons d'air de lumière et d'amour pour insuffler la joie et vivre dans ton corps alors il ya une tristesse qui s'est cristallisé dans les poumons alors on peut avoir parmi vous des personnes qui vont avoir de la toux chronique par exemple des difficultés à respirer un poids sur la poitrine des allergies respiratoires là on est sur un oracle qui parle des messages du corps c'est pour ça que je me permets d'évoquer d'évoquer le corps les poumons la tristesse si vous voulez souvent les rattacher c'est vrai à l'organe que sont les poumons donc là on nous parle de ça on nous parle surtout encore une fois de se libérer de quelque chose que vous devez affronter c'est comme si on vous disait il ya un mal-être que tu ne veux pas reconnaître il ya quelque chose qui ne va pas il faut en parler il faut il faut il faut regarder les choses en face il faut en prendre soin peut-être que on néglige une part de soi une part de soi qui appelle à plus de lumière à être écouté à être entendu voyez c'est comme quelque chose comme ça comme un enfant intérieur ou même un ado intérieur ou l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui a besoin de soins et d'attention de manière générale donc là ne baissez pas les bras non plus si vous êtes face à une situation vous avez cette sensation que il n'y a pas d'issue voyez c'est compliqué on sait pas comment on sait pas comment faire face à ça on sait pas comment passer de l'autre côté se mettre en sécurité on sait pas comment avancer on peut être quelque part un peu perdu avoir cette sensation que ça s'effondre quelque chose n'est pas réparable vous n'êtes pas vous vous sentez pas aptes en capacité à affronter une situation savez pas où ça vous mène peut-être aussi donc là tout l'intérêt ça va être vraiment les conseils la guidance elle va être là dessus elle va être sur vraiment demander de l'aide vous faire aider regardez une part de vous qui appelle à la reconnaissance qui appelle aux soins prendre en considération les mots les symboles les signes que vous envoie aussi votre corps les signes de détresse que vous envoie votre corps allez on va aller voir d'autres messages pour vous les vierges vous avez l'éclaircie bon j'ai envie de dire tant mieux ça fait du bien ça nous ramène au soleil donc il y a quelque chose là qu'on a peur d'affronter mais en même temps on voit que ça va faire du bien il y a une nette amélioration par rapport à ça par rapport à une tristesse par rapport à un poids ce sentiment d'être impuissant face à une situation peut-être aussi ça peut être un sentiment d'impuissance passer à l'action c'est on reprend les rênes de la situation on ne subit plus on est on est proactif on fait partie du du scénario qu'on a un rôle à jouer prendre sa vie en main et là on a la notion de message d'écrire de mettre des mots sur ce que l'on ressent soit on va communiquer on va vous inviter à communiquer à faire des démarches à entreprendre concrètement dans la matière mais c'est aussi l'idée qu'il y a peut-être quelque chose à exprimer verbalement si vous ne pouvez pas le faire parce que ce qui appartient ici au passé ça peut pas se faire de manière verbale avec la personne pour une raison pour une autre par exemple que cette personne est décédée aujourd'hui ou qu'elle ne fait plus du tout partie de votre vie ou parce que tout simplement c'est compliqué elle n'est pas à écoute et bien vous pouvez le faire par écrit il ya l'idée d'écrire qui libère autre message alors on voit que ça bouge ok bon ça bouge mais ça bouge tranquillement alors là on nous parle d'autre chose on nous parle d'une envie de bouger dans sa vie donc physiquement une envie de voyage de déménagement changer de lieu de vie une envie de changer d'air tout simplement changer ses habitudes aussi donc par rapport à son à son hygiène de vie par exemple il y a quelque chose ici qui de toute façon est indispensable et même j'ai l'impression que ça vient de vous il y a comme une impatience à voir du changement dans sa vie vous avez besoin que ça bouge besoin que ça évolue alors que ce soit face à une personne ou face à une situation matérielle on vous dit patience prendre son temps faire les choses bien aller pas à pas ne vous précipitez pas vous avez le temps de faire les choses faites les bien et là je pense que il ya une notion aussi de ne pas aller trop vite alors peut-être que ça vous dit si vous si vous avez rencontré quelqu'un ou si une situation avec une un enjeu avec une personne relationnelle ne force est pas les choses ne brusquait pas la personne ne voyez n'essayez pas de brûler les étapes quelque part parce qu'on vous dit que il ya une étape qui est nécessaire aller un autre message les cycles donc il ya quelque chose qui se répète quelque chose de karmique faire les reproches critiques et la reconstruction alors ok là on est clairement dans ce qu'on avait ici c'est à dire que on a des comportements ou des situations qui se répètent alors on nous dit que c'est karmique c'est à dire que il ya quelque chose ici d'une autre vie quelque chose qui vient du nom comme une leçon de l'âme pour vous apprendre peut-être à vous faire davantage confiance à vous aimer à ne pas accorder trop d'importance au regard des autres sur vous à vous aimer au delà que au delà de l'amour que les autres peuvent vous apporter ça doit pas voyez et à ne pas être dans une forme de codépendance où vous sacrifier pour le bien des autres c'est se placer au centre de ses préoccupations en tout cas c'est important de se donner de l'amour d'avoir confiance en ses choix d'arrêter d'être son premier critique d'être son premier bourreau intérieur il peut y avoir aussi une reconstruction donc là on l'avait vu tout à l'heure cette reproche cette reconstruction pardon je vais pas y revenir ce qu'on vous voit ici guérir de vos blessures vous avez été très dur avec vous même ou alors vous avez vécu une relation où on ne faisait que vous dénigrer alors ça peut être lié dès la petite enfance et ça vous a poursuivi toute votre vie vous avez eu ce sentiment que de ne jamais être assez bien que ça et du coup vous pouvez être dans une quête aujourd'hui de perfection à l'extrême très dur envers vous même et très exigeant et dur aussi dans vos relations donc envers les autres mais avant tout envers vous même donc il y a quelque chose à travailler là dessus à être moins exigeant envers soi envers les autres à sortir d'une démarche de perfection tout ça parce qu'on a pu subir effectivement peut-être peur du rejet peur de la critique la critique qui est pour vous très difficile à recevoir donc peut-être une grande sensibilité aussi on peut avoir des personnes ici qui ont du mal à accepter qu'on leur fasse des reproches alors que parfois ça peut être constructif tout dépend comment c'est dit bien évidemment mais il y a l'idée ici d'avoir du mal à se confronter au jugement et en même temps d'être très très dur extrêmement dur avec soi donc arrêtez d'être extrêmement dur avec vous même il y a la notion de bienveillance et de sortir de la quête de perfection mais il y a aussi l'idée que il y a quelque chose ici qu'il faut pointer du doigt comme quelque chose qui se répète dans votre vie et qu'il était temps là justement de voir que ça se répète il y avait cette notion ici de blessure qui se réveille donc qu'est-ce qui est en vous à travailler à libérer à comprendre par rapport à ça toutes ces choses qui se réveillent de temps en temps de manière très chronique même j'ai envie de dire et qui ne vous appartiennent peut-être même pas c'est à dire qu'ils sont peut-être quelque chose qui appartient donc aux tranches générationnelles à votre lignée ça peut être quelque chose aussi qui appartient à une autre vie à une expérience d'une autre vie marquante qui a encore un impact aujourd'hui dans la vôtre alors là après il faut partir du du fait que que vous que vous ayez des croyances autour de la réincarnation c'est un autre débat mais en tout cas voilà prenez si ça vous parle il y a cette notion là aussi de sentir que ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas dans cette vie là donc sans doute qu'elle appartient à quelqu'un d'autre donc quelqu'un de la lignée familiale ou bien d'une autre d'une autre expérience sur une autre ligne de temps allez on va prendre un autre message toujours avec celui ci là on a la notion d'oublier de repartir à zéro de mettre fin on fait du ménage on fait du très ici on a les souvenirs donc il ya quelque chose à lâcher du passé ouais voyez je vous disais tout à l'heure on est dans la résolution de tout ce qui était un peu en suspens pas terminé une histoire qui n'était pas une âge inachevé et qui du coup nous hantait encore un petit peu comme si on clôturait les vieux dossiers là pour mieux repartir après donc il peut y avoir une période un peu comme ça de crise crise de couple où il ya certaines choses qui n'étaient pas digérées aussi et qu'on avait gardé pour soi donc là c'est comme si la période permettait de vider son sac et de dire clairement voilà de mettre les choses au plat clairement de travailler sur son passé sur ses blessures du passé en fait on fait vraiment comme un reset vous savez comme avec les ordinateurs là on nettoie on fait de la place pour pouvoir accueillir de nouveaux logiciels là c'est pareil on accueille vraiment voilà on fait de la place pour pouvoir mettre autre chose dans sa vie on se libère de certaines leçons aussi du passé donc ça ça rejoint exactement ce qu'on avait vu précédemment ça vous invite aussi à vous souvenir de vos expériences du passé comme des comme une sagesse présente c'est à dire que vos expériences du passé elles devraient normalement vous servir à aujourd'hui ne plus justement répéter ce qui s'est passé mais là on vous dit que c'est pas le cas donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à avoir de à creuser de ce côté là ça peut nous dire aussi qu'on est dans une histoire où on met les choses à plat et on avance alors on avance ensemble on avance séparément mais en tout cas voilà on se parle et ça bouge ça évolue et ça permet de vider son sac et de repartir à zéro quoi qu'il en soit alors on va prendre d'autres cartes on va prendre celui ci ok donc là ce qu'on voit c'est que vous vous êtes en quête de sécurité de stabilité donc peut-être que c'est en lien avec quelque chose de très concrète matériel vous essayez d'avoir des accords des des papiers quelque chose qui vous permettent de construire quelque chose de solide un projet une maison et ça peut être bien évidemment dans le relationnel mais on voit qu'il ya des freins vous vous sentez comme limité ici dans une situation donc ça peut être encore une fois cette notion de patience de problèmes à régler de part et d'autre en terminer aussi avec des histoires du passé donc peut-être qu'il ya encore des ex par exemple qui en tout des insécurités intérieures qui empêchent la situation et où la relation aujourd'hui d'évoluer il ya des blocages à à transcender ici à transmuter à libérer il ya aussi une idée que il ya une opposition ici entre une envie de s'engager et en même temps il ya une énergie de légèreté là je pense que c'est une invitation aussi à prendre les choses comme elles viennent à faire les choses vous voyez à pas se à pas forcer en fait un engagement ou une relation à laisser du temps à la relation de s'installer à prendre le temps de se connaître à pas forcer exactement comme on l'avait vu précédemment ça peut nous dire aussi que que ce soit vous ou l'autre personne il y en a un des deux qui a encore quelque chose à régler peut-être parce que cette personne n'est pas complètement libre ou qu'elle a des attachements familiaux matériels financiers qui font que elle peut pas s'engager pleinement pour le moment il me voyez il manque encore des pièces au puzzle c'est un peu ce que je ressens mais quoi qu'il en soit on est comme sur quelque chose de solide ici c'est une invitation aussi si vous devez signer quelque chose vous engagez à vérifier vraiment à faire preuve de de lucidité et à bien lire toutes les petites lignes à bientôt vérifier aussi parce que parfois quand il ya des blocages c'est qu'il ya une raison si c'est qu'il ya quelque chose qu'on voit pas et qu'on doit voir donc rien n'arrive par hasard donc soyez sûr aussi face à toutes ces personnes avec lesquelles vous allez signer ou vous engager que ce soit dans le travail dans les finances ou côté coeur aussi il ya souvent quelque chose à voir quand il ya du retard on va prendre un autre message compréhension nouvelle voyez vous avez une clé là il va y avoir des explications et ça vous sert de leçon c'est ce que je vous disais il ya une leçon ici à retenir d'une situation donc il ya l'idée de voir les choses autrement mais aussi de trouver des solutions de trouver des compromis d'avancer d'avoir un oui par exemple aussi sur une situation des réponses une guérison une avancée une percée alors on va prendre le tarot pour vous les vierges j'ai l'impression que là on vous invite un petit peu à vous lâcher à comme écouter en fait votre votre courage à écouter ce qui vous appelle en vous il ya quelque chose qui vous anime et il ya la notion de se faire confiance et d'y aller quelque part il ya la notion aussi de pardon d'apaisement qui est importante de retrouver confiance en soi de reprendre sa place de reprendre les rênes de la situation d'être à l'écoute de soi alors ça résume finalement le tarot va venir résumer tout ce qu'on a vu précédemment le hiérophant il va vous aider à communiquer va vous aider à pardonner à vous pardonner à vous même il va vous il va aider en fait à apaiser une situation il vient vous conseiller il vient vous montrer la lumière dans une situation où vous êtes perdu donc le pape le hiérophant il sort toujours quand on se sent pas très bien et qu'on se sent perdu qu'on a besoin de conseils donc en fait là vous allez recevoir de l'aide des conseils une éclaircie un apaisement d'une situation en fonction de ce que vous vivez bien évidemment cette carte là elle va vous aider à reprendre votre place à vous affirmer à mettre des choses en place mais elle vous aide à reprendre à devenir acteur ce qu'on a eu tout à l'heure à vous affirmer à apprendre les choses en main à ne plus subir voyez il vous amène à une réussite et celui ci va vous aider à communiquer enfin cette carte elle va vous aider à communiquer et à vous unir aux autres à créer des rapprochements à créer des liens donc on y voit clairement des réconciliations des rencontres des rapprochements mais aussi l'idée que ça s'apaise et l'idée aussi de s'écouter d'être en alignement avec soi de c'est comme si précédemment vous aviez pu vous sentir complètement en décalage un décalage entre ce que vous vouliez et ce qui se passait même à l'intérieur de vous c'est à dire vous aviez envie de faire des choses mais ça venait pas c'est comme si il y avait un quelque part une part de vous qui s'auto sabote et je sais pas si je suis clair mais c'est vraiment ce que je ressens c'est que là on va vraiment mettre toutes ces les actions les pensées tout ça ça va dans le même sens dans le sens de de ma réussite et de mon épanouissement personnel c'est comme si voilà je m'empêchais de vivre des choses aussi parce que je manquais de confiance parce que j'avais besoin aussi que les autres approuvent ce que je ce que je fais j'avais besoin que ça ait du sens pour les autres alors que là ça va avoir du sens surtout avant tout pour vous même alors un petit conseil pour vous la relaxation attention stress se libérer des tensions il peut y avoir des tensions dans le corps au niveau des trapèzes au niveau des épaules la médecine douce le yoga la sophrologie vous sont conseillés sur cette période et un dernier message je passe à l'action je fonce malgré les craintes oui mais c'est ça c'est notre roi de bâton là il a pas peur il fonce il est animé par par quel par un feu intérieur qui va se réveiller en toute façon je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies l'action apporte souvent des réponses pour me rassurer je commence doucement mais sûrement installer des changements je passe à l'action malgré les craintes voilà pour vous les vierges j'espère que ça vous parle je vous embrasse je vous dis à très vite